Quand les Etats-Unis auront-ils un nouveau président ? C'est la question que vous vous posez sans doute, mais la réponse est honnêtement complexe. Une chose est sûre, lentement mais sûrement, Joe Biden se rapproche de la Maison-Blanche et quelques dizaines de milliers de bulletins vont peut-être faire la différence. En Pennsylvanie, Joe Biden devance désormais Donald Trump de 13 000 voix d'avance seulement. Une victoire du candidat démocrate en Pennsylvanie lui permettrait d'obtenir 20 grands électeurs. Mathématiquement, ce serait donc suffisant pour atteindre la majorité et accéder à la Maison-Blanche. Son avance ne cesse de s'accroître plus les heures passent. Grâce aux votes par correspondance, on vous en parle depuis plusieurs jours, ces votes lui sont favorables en grande majorité. Il en reste encore un certain nombre à dépouiller, plusieurs dizaines de milliers. Mais surtout, les règles de l'Etat indiquent aussi qu'un recontage est possible si la différence est inférieure à 0,5%. Résultat également serré en Géorgie où l'Etat va procéder à un recontage des voix. Les règles le permettent si la différence entre les deux candidats est inférieure à 0,5% des votes. Le démocrate dispose de 20 000 voix d'avance seulement. Joe Biden pourrait aussi atteindre la majorité en remportant le Nevada où il a 20 000 voix d'avance sur la base de 88% des bulletins dépouillés. Donald Trump peut lui espérer peut-être remporter la Caroline du Nord, mais ce ne sera pas suffisant pour atteindre les 270 grands électeurs. Le président sortant qui continue de crier à la fraude. Il soupçonne que des soi-disant bulletins illégaux soient pris en compte, mais où, quand, aucune preuve concrète ne vient étayer ces accusations. Rappelons donc simplement que la prise en compte de ces bulletins par correspondance illégale est prévue par les règles électorales. Mais cette tentative de Donald Trump semble susciter l'inquiétude et le malaise aussi dans les rangs républicains. Vous voyez à l'instant un tweet de Mitt Romney qui disait que Donald Trump a tort de dire que l'élection a été truquée, corrompue et volée. Et ce n'est pas la seule voix critique côté républicain à se faire entendre. Le discours du président hier soir m'a beaucoup dérangé, explique le sénateur républicain de Pennsylvanie, Pat Tumil. Car le président a formulé des allégations très très graves sans aucune preuve. Sous-titrage Société Radio-Canada